Hello Youtube c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième game sur Deep Rock Galactic Survivor, on va essayer d'avancer. Il y a déjà une addiction qui se crée, le jeu est hyper prometteur. On va essayer de débloquer, alors je sais pas si je pourrais en une game, mais débloquer les deux têtes de mort. Donc là il faudrait, j'arrive à augmenter le M1000 classique au level 12. Arme qu'on a récupéré en finissant une première fois une run. Finir bien entendu le dive. Finir le dive ça va être chaud, mais on a quand même gagné des petits perks en plus. Donc ça devrait être maintenant un peu plus simple. Maintenant on a un peu la strat, il faut miner pour pouvoir acheter des petites améliorations à chaque fois qu'on va prendre la fusée. Il y a des trucs au sol c'est quoi ? Il y a des petits champignons roses qui existaient pas. Reload speed, on va prendre... Oh l'XP, ah non c'était des HP. Oh ! Il y a des petits champignons d'XP maintenant. Nice ! Il y avait pas ça ? J'ai pas souvenir du tout d'avoir vu ça tout à l'heure. Move speed, on va prendre la move speed tout de suite. On a déjà des trucs jaunes, bordel ! J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Euh, move speed encore. Je pense que la move speed c'est trop important. Ça m'a manqué sur la dernière game je vous avoue. Donc j'ai l'impression qu'il va m'en falloir énormément. Ça a un petit peu de mining speed aussi. Oh il y a encore du truc jaune là. Je pense qu'on va essayer d'optimiser un petit peu plus les premières runs. Euh, nouvelle arme. On va rester du coup en kinétique. On va prendre le fusil à pompe. On va récupérer tout de suite le pod. Parce que ça va me permettre en minant de récupérer des choses intéressantes. On va récupérer de l'XP. Je pense que l'XP c'est valeur sûre. Parce que Mitra et Gold c'est bien pour pouvoir faire des achats. Mais je préfère autant gagner des levels. Je pense que c'est plus rentable. D'avoir plus de levels vite. Allez on continue à miner. Ça va être super bien pour la suite. Petit champignon d'XP. Puis après on s'en fout l'XP qui est au sol pour l'instant je pense. On croise les doigts pour croiser un aimant à un moment. Et récupérer tout l'XP qui est au sol qu'on a laissé derrière nous. Ok. Une vague qui arrive. On va prendre le reload speed pour toutes les armes. Parce que ça va être bien pour le fusil à pompe. Et au début je pense que je préfère le reload speed que des damage. Même si le damage est intéressant. Mais je préfère tuer plus. Encore une fois j'ai l'impression que mes armes font assez de dégâts en une balle. Pour tuer pas mal d'ennemis au début. Donc faire plus de dégâts ça va juste être overkill. Je préfère du fire raid. Je préfère du reload speed. Par contre je pense que tout ce qui sera critical ça sera bien. Reload speed, fire raid. Ça c'est quand même l'arme de base. Le fire raid ça va être bien sur l'arme de base. Un petit champignon. Ouais les petits champignons. Je pense que les champignons c'est pas le truc à aller focus. C'est un bonus mais... Allez tiens. Par contre j'aimerais bien que... Ouais j'ai l'impression qu'il... En vrai s'il fait pas beaucoup de dégâts là. Il va falloir que j'améliore. Il va falloir que je récupère de l'XP là. On va aller refaire un tour. Partout où il y a eu de l'XP on va essayer de récupérer ça pour le level up. Ah c'est vrai que j'ai la mini map maintenant. Mining speed ou damage. On va prendre le mining speed je pense. Donc c'est quoi les petits points blancs ? Les petits points blancs c'est les champignons du coup. Ok nickel. Le jaune c'est quoi ? C'est à dire bord de map. Ok. L'élite est arrivée. Donc là mon objectif c'est quand même de level up avant d'aller pro le taper. Ok donc là c'est un volant. Donc lui on l'avait affronté que sur la dernière vague tout à l'heure. Fire rate. Par contre on a pas eu la nouvelle arme. J'espère qu'on l'aura au niveau 15 celle que je dois monter à level 12. Pour pouvoir essayer de débloquer la nouvelle difficulté. Est-ce qu'il y a encore des choses à miner là ? On voit des champignons. On va récupérer un peu d'xp en minant. La map est quand même assez grande l'air de rien. On se rend pas compte. Je me rendais vraiment pas compte de ça lors de ma première game. Vraiment j'essaye d'optimiser. Damage, reload speed. C'est du reload speed pour toutes les armes. Donc ça je pense que c'est plus intéressant. Par contre ça augmente pas le niveau de l'arme le reload speed. C'est pas... Peut-être que si je récupère un truc qui m'augmente les dégâts kinétiques. Ça m'augmente le niveau d'armes de toutes mes armes kinétiques de 1. Un peu à la Soul Stone Survivor. J'ai vu qu'il y avait un gros carré blanc. Alors le gros carré blanc qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le gros carré blanc là ? Je sais pas. Ah c'est peut-être là où il y a le vaisseau qui va arriver à la fin. Ok donc là on a du soin. J'ai vu qu'il y avait une veine. Une veine de gold. La veine de gold elle est un peu verdate. Sur l'écran. Je trouve qu'elle se voit pas trop. Les tours de map devraient être d'une autre couleur. Et les veines de gold devraient être en jaune. Je trouve dans la logique de la mini-map. Alors ça va être une game de l'emmerde. Je suis désolé. Mais j'ai envie de finir les 5 niveaux. Donc mes premiers runs j'ai vraiment envie de les optimiser. Vous voyez j'ai quand même 83 gold. De base j'en avais pas autant sur ma première game. Plus de dégâts sur mes armes kinétiques. Non ça augmente pas mes levels. On va récupérer l'aimant tout de suite. Peut-être que je vais gagner 1 ou 2 levels là-dessus. Je vais continuer à faire le tour de la map. Reload speed. Là il y a un soin. C'est encore du soin. En vrai j'ai l'impression que toutes les ressources sont affichées de la même couleur à l'écran. C'est un peu dommage. Peut-être qu'après on aura une version à améliorer de la mini-map. On aura peut-être un détecteur de métaux. Donc là ça va changer. Ok c'est pas grave. Pas grave on peut aller se soigner à différents endroits. Alors ici à côté. Mining speed. Quoi ? Let's imagine your weapon. It's not a lot prettier. Mon arme change de couleur et du coup elle gagne 2 levels. Ah ouais mais je sais pas. Les deux ont l'air d'être intéressantes. On va prendre l'arme. Parce que c'est mon arme principale. On va essayer de se soigner un peu. Là on est à 150. On va aller rechercher la veine de gold qu'il y a là-haut. Puis je pense qu'une fois qu'on a fait ça on va pouvoir aller s'occuper de l'objectif. Ouais 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 on essaie d'XP un peu. Je pense qu'une fois que j'ai cette veine de gold j'ai tout récupéré. 182 gold. On a quand même bien optimisé les gold cette fois-ci. On va essayer d'XP un peu. Parce que je me sens un peu wiki. Je vous avoue niveau 13. On va peut-être essayer d'aller chercher le niveau 15. Sur cette map comme ça histoire de débloquer la troisième arme. Je pense que c'est un bon start trois armes. Dès le début. Non 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 tue le pas tue le pas tue le pas. Il reste pas des veines. Il reste pas des gros trucs là. Des trucs pour acheter des perks à la fin. Un peu d'XP. Et bientôt level 14. Après je pense de toute façon le smasher va me donner de l'XP. Peut-être un level. Ok on a pris un level. Reload speed. On va prendre. Et là on va essayer de le finir. Je pense que je vais gagner mon level. Voilà. Level 15. Nouvelle weapon. Donc ça il faut qu'on la prenne. C'est celle que je dois monter minimum level 12. Donc ça ça va être aussi un des objectifs qu'il va falloir que je me fixe. Plus de luck. On va prendre. Première fois qu'on le prend. Et non donc c'est à dire que le vaisseau. Le gros carré blanc du début. Je pense que c'est là où je suis arrivé. Et donc voilà. Au fait. Là le vaisseau il arrive ici. On avait pas l'information qu'il est arrivé ici. Oh. Très bien. Récupère un petit peu d'XP avant de finir. Bon pas assez pour prendre un level. Je vais essayer de miner. Je vais essayer de récupérer un peu d'XP là. Les 4 secondes. Qu'est-ce qu'il se passe si je loupe le vaisseau ? Oh c'était chaud ! J'ai l'impression que je m'étais fait enfermer. Ok. Donc là on va gagner un level en plus. Alors il faut essayer déjà de regarder. Ce qui pourrait servir pour toutes les armes. Là on a du rare. Donc j'ai l'impression que quand c'est commun c'est des gold. Et quand c'est lié à une arme. Ça a l'air d'être plutôt du mitra. Je n'ai pas forcément envie de prendre quoi. Et pourtant ça a augmenté le level. Ça va être plus simple. Il faut que je dépense. Non. Je le prends pas. J'éco. J'éco un peu. Deuxième vague. Enfin deuxième étage. On va miner tout de suite. Pick up radius. En vrai est-ce que c'est si intéressant que ça le pick up radius. Comparé à ce qu'il y a à côté peut-être. Parce que les autres c'était de la rareté qui était éclatée. Ça m'a fait plaisir d'avoir récupéré de la luck pour ça. Après c'était 5% de luck. Je crois pas 10. C'est assez weak. Du soin. Ça va vraiment de faire le tour de la map assez vite. Larves qui sont là. Un peu d'XP. On va se taper la première vague là. Enfin le premier arrivage. Voilà. Swarm. Faut vraiment que je sache ce que c'est. Swarm. Faut que je me renseigne. Faut que j'aille voir sur internet. Ah yes. Il y a les araignées explosives. En vrai ça fait tellement du bien. Les araignées explosives je trouve. Ok. Il y a du nitra. Ah non c'est des gold. Allez. On récupère full gold. Les gold pour moi c'est hyper important. Parce que vu que ça augmente les améliorations de toutes mes armes. Je trouve ça bien. Deux level ou de la mousse speed. On va prendre la mousse speed encore. Ça m'a un peu traumatisé le boss. Je pense pas qu'il scale sur nos stats. Sinon ce serait abusé. Ok il y a le supply. On va aller le chercher assez vite. Ah putain j'ai pris des dégâts. Bon après il y a des soins. Plus j'ai de la régène de vie. Nitra ou XP ? XP. On va essayer de miner ça. Oh j'ai pris un aimant. J'ai même pas fait gaffe. Dégâts pour tout. Ça je pense que c'est pas intéressant pour l'instant. On va prendre du dégâts pour toutes les armes. Ok nouvelle grosse vague qui arrive. C'est des petites araignées. Donc ça va. Il y a une explosive derrière. On va essayer d'aller la récupérer. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis encore. Ouais. C'est pas ouf ouf. Le mieux ce serait vraiment de les packer. Ça il faut que j'augmente l'arme. En level. Donc level 12. Donc dès que je vais la voir. Je vais essayer de la prendre. Ah en fait ça lance une grosse balle. Qui traverse les ennemis. Ça fait vraiment un snipe. En vrai le M1000 ça a l'air d'être une sorte de sniper. Il y a des gold. Gloumami. Glourami. Gloumanite. Le jeu est hyper addictif. Il y a un côté addictif des survivors. Mais il y a le côté aussi miné. Qui est beaucoup plus satisfaisant que dans Soulstone. C'est juste des minerais qui pop comme ça sur la map. Et moi miné. J'adore dans les jeux de rôle. Dans les MMORPG et tout. C'est vraiment des métiers que j'aime bien monter vite. Donc je trouve ça satisfaisant. Puis il y a un côté. T'as envie de miner. Mais il y a des ennemis à côté. En vrai. C'est bien pensé. Je trouve ça vraiment bien pensé. Il a bien réussi à le miner lui. On se barre. J'arrive pas à lui mettre une balle de sniper. Ouf. J'espère que je me soigne. Je regarde un petit peu le soin auto. De combien il est. Parce que là je vois. J'ai pas l'impression que ça remonte si vite que ça en tout cas. Peut-être que c'est par level. A moins que ce soit peut-être les soins. Qui rechargent plus. Parce que je suis encore à 15. Non ça a l'air d'être à 15. Ça change rien. Ouh. Mining speed épique. Let's go. Oh là là. Le mineur. Le travail. Ce qui est bien c'est que les soins se récupèrent pas quand t'es déjà full vie. Ça c'est très très bien. C'est pas le cas dans tous les jeux. Et je trouve que de base c'est plutôt frustrant. Et là ils l'ont intégré de base. Et je trouve que c'est plutôt un bon ajout. Par contre j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à miner en gros minerais. Même en veine. On a pas trouvé beaucoup de veine de choses. Là j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la map. Vraiment. Oh le mining speed. Est-ce que là au milieu j'ai pas découvert. Y'a rien. Y'a R. Si là y'a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Verdat. Du mitra. Y'a un truc vers à côté. On va essayer d'aller le récupérer aussi avant de tuer l'ennemi. J'ai loupé le mitra. Ok y'a un aimant. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Pick up radius. Plus de HP. On va prendre le pick up radius quand même. Parce que c'est la rareté qui était vraiment la plus haute. Et j'ai l'impression qu'à côté c'était pas très intéressant. XP. XP 3%. C'est pas ouf. Légendaire. C'est qu'un seul level en légendaire. Ça dégoûte. Mais je pense que le reload speed est mieux que le fire rate. Vu qu'on tire qu'une balle. Je vois pas trop l'intérêt du fire rate. Allez let's go. On continue à essayer d'XP. Ah j'ai pris des dégâts à la con. Nouvelle arme. Nouvelle arme. On va rester du coup sur du kinetic. On va rester là dessus. Donc là je pourrais. Voilà. Donc là j'ai 4 armes kinétiques. Donc en termes d'opti c'est un peu mieux quoi. Que tout à l'heure. Par contre j'ai plus la bombe cryo. Et la bombe cryo c'était quand même bien. On ralentit. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a quand même pas mal de gold. On a pas beaucoup de nitra. Critical damage. On va prendre. Pick up radius. Ça m'intéresse pas plus que ça. En vrai il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Je pense que je vais re-roll. Damage pour toutes les armes kinétiques. Ça c'est bien. On va prendre ça. On va prendre ça. Ça faut que je l'augmente le niveau 12. Ça coûte 7 après le re-roll. XP. C'est oui. La mousse pitch je peux pas la prendre. Epic ça c'est oui. En vrai. En vrai là je pense qu'on s'est mis bien. On s'est mis bien. J'ai vu qu'il y avait des choses à miner à côté. J'avais un truc vert aussi au-dessus. Donc 9-1-5-1. Ah et par contre mon fusil à pompe. Là il faut vraiment que j'augmente le level de mes armes. Je gagne de l'XP à foison. Parce que c'est bien. On a miné les matériaux rares. On a miné les veines. On a quand même gagné derrière des améliorations sur le shop. Mais il faut que je gagne des levels à fond là. J'ai l'impression d'être weak. Quand je vois le niveau de mes armes. Faut que je la monte niveau 12 le sniper. J'ai l'impression de pas avoir tant abusé des araignées explosives là. Oh on tue bien. On tue bien quand même. Oh non la lose. Avec mon pick-up radius qui a été augmenté. Armure ou mining speed ? On va prendre mining speed quand même. Ça me permet quand même de creuser des galeries très vite pour pouvoir fuir. Je pense que c'est toujours bien à prendre. Là on passe en plein milieu. On peut récupérer du nitra, de l'XP. Ah peut-être pas de nitra. C'est peut-être à la dernière game. Faut que je prenne le supplie pod dès qu'il arrivera. C'est pas tout de suite. Il arrive plutôt en fin de game là. Pas fifou. Ok, il y a de l'araignée explosive. On va essayer de tuer un peu les ennemis. Ça va peut-être me permettre de dégager aussi un peu la zone pour après. En plus les grosses araignées, elles ont là les gros trucs verts. Ah non. Les trucs verts donnent pas forcément des trucs d'XP de ouf. Ça donne de l'XP bien. Mais j'avais cru que ça allait donner un carré rose mais non. Ok. Ok, swarm incoming. Je sais pas pourquoi il parle d'un arbre de Noël. 5% de damage. Ah, je prends des hits à la con. On va essayer de miner. J'ai du mining speed. Oh, encore ? Je l'avais pas vu. Allez, les araignées explosives. Oh, le supplie pod qui tombe directement sur ma gueule. Ça, c'est bien. Il y a du soin aussi à côté. XP, nitra. Ouais, je vais prendre de l'XP. J'ai besoin de level up. Damage, fire rate pour toutes les armes. En vrai, fire rate pour toutes les armes, c'est pas si fifou que ça. Encore une vague qui arrive ? Reload speed. Très très bien, reload speed pour toutes les armes. Il y a beaucoup d'ennemis. C'est gérer les araignées. Il y a des vannes de nitra, là. Il y a beaucoup de choses à aller récupérer. J'arrive pas à récupérer de l'XP, forcément. Pourtant, il faudra que j'arrive à level up. Faut que je mine, parce que je sais que quand je mine, je récupère aussi un peu d'XP. J'ai l'impression que les explosions, elles me permettent aussi de casser un peu les choses. On va prendre le reload speed pour toutes les armes. Ah, il y a déjà l'élite qui est là. J'avais pas vu l'ennemi. Légendaire, nice. En fait, c'est surtout pour monter l'arme niveau 12, pour pouvoir essayer de débloquer la difficulté 2. Level up. Fire rate. Plus de dégâts. Plus de dégâts. On va essayer de gérer les ennemis. Là, il faut que je mine. Parce que là, on n'a pas découvert beaucoup de choses. Je pense que le slasher, et là, je peux le tuer assez vite. Regardez, il est déjà mid-life. C'est pas le but. Là, il faut que j'XP. Je tue les petits d'abord. Je mine. En minant, je peux récupérer aussi un peu d'XP. Je pense qu'à un moment, on trouvera un aimant. Donc, je me prends pas trop la tête sur le fait de pas récupérer. Je peux les miner. En vrai, le fait de miner, ça rajoute du temps artificiel sur la durée de game. Non, le slasher, il a déjà pris tellement cher. Le tue pas, s'il te plaît. Je pense que c'est mon petit robot qui est à côté qui est en train de le défoncer, le slasher. Reload speed ou mining speed ? En vrai, les deux sont bien, mais il faut que je monte l'arme niveau 12. J'ai l'impression que c'est un peu comme Soulstone Survivor. Plus tu récupères un niveau d'arme, plus ils vont te la proposer. Et vu que le fusil à pompe, il a pas trop augmenté. Là, il me le propose pas, le fusil à pompe, quoi. Un moment d'ennemis. J'ai pas trouvé d'aimant. Critical chance. Critical chance. Il est juste là. Et ça dégoûte parce qu'on n'a pas trouvé d'aimant. Ça dégoûte ! On a peut-être laissé un 1 level sur le sol. Ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'on a ? Reload speed pour toutes les armes ou médium. Donc 3 armes sur 4. Donc ça, on va prendre. Reload speed pour toutes les armes. Le pick-up reduce, bof. Ça, ça peut être pas... C'est du fire rate, en vrai, c'est nul à chier. Légendaire. Ok, on va prendre. Reload speed pour toutes les armes. J'ai plus rien prendre si ça, on va prendre. Du fire rate, ça sert à rien. J'ai l'impression vraiment que le fire rate sur des armes qui tirent pas beaucoup, c'est useless. Oh ! Je peux récupérer de la mort kit. On a un objectif secondaire. Alors, vous le voyez pas, c'est caché par ma grosse gueule. Voilà, comme ça, maintenant, vous le voyez à l'écran. Vous voyez les objectifs secondaires. Je pense que c'est le premier objectif secondaire que j'ai. Ah, c'est ça, la mort kit. Je mine vite. L'air de rien. Quand il n'y a pas de minerai à casser, je vais tellement vite. On va faire les objectifs secondaires. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner de l'XP du scout ? Il y a vraiment un côté satisfaisant à la Soul Stone Survivor. Le fait de jouer une classe, de débloquer les autres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec comme accès les prochaines classes. Ok. Plus d'XP, plus de damage. En vrai, je vais quand même augmenter le level de mon arme de base. C'est quand même l'arme la plus importante, j'ai l'impression. Ok, on a une vague qui arrive. Attention au crochet. On va essayer de miner en même temps. Je pense que ça, on peut clairement se le permettre de miner en même temps. On a des bons dégâts. Il y avait des araignées explosives. Ah ouais, mais j'avance trop vite ! Je fonce dedans comme un bolos ! Level up. On va prendre le reload speed. C'est plus intéressant que le fire rate. On va prendre des golds du nitra. Du nitra, j'ai l'impression que j'en manque toujours. J'ai l'impression que j'ai trouvé pas mal de golds, mais pas forcément du nitra. Alors, il y a peut-être que je n'ai pas pris le perk nitra. J'ai peut-être pris un perk gold tout à l'heure en achetant sur la première game. Vous avez peut-être déjà vu que ça peut aller m'attaquer. Ça peut passer légèrement à travers le mur. On va essayer de gérer quand même les ennemis. On va bien prendre de l'XP. 15% de damage. On va prendre avec le fusil à pompe. Il faut que j'augmente aussi le level du fusil à pompe. L'air de rien. Je trouve des zones de soins. On va essayer de miner. On s'est baladé sur la map. J'ai quand même l'impression que les maps s'agrandissent. Genre la map, le premier étage est plus petit que le deuxième, que le troisième, et ainsi de suite. Peut-être dans ma tête. Allez, on continue. Aminé. Famine dure. Pas de soins. J'essaie de gérer ça pour prendre un peu d'XP. Ok. Ça, non. Faut pas que je coupe là, sinon ils vont tous s'engouffrer dedans. Ça va être la merde. On va essayer de tuer le gros vert. Je lui ai mis deux coups de fusil à pompe, mais mon fusil à pompe est tellement weak. Est-ce que je peux passer devant les araignées explosives ? Faut pas que je me soigne. 48 HP, c'est dégueulasse. C'est pas du soin. Je suis content de trouver des mines. Enfin, du minerai et tout, mais... Plus d'XP ? Plus d'XP. 3% ça me paraît dérisoire, 3%. Après, je suis quand même déjà de niveau 39. Ok, j'ai vu du soin. Le slasher a déjà été lâché, là ? Ah non. On va essayer de se soigner, là. La full life, loin de là. On va se remettre bien. Ok, 135 sur 150, c'est bien. Vu qu'il y avait un petit truc à miner en haut, je fasse gaffe vraiment à ceux qui tirent. T'as tendance à ne pas regarder, et du coup, c'est là où tu vas te prendre des dégâts à la con. En plus, ça fait mal. Je crois que tout à l'heure, c'était genre 24 de dégâts avec l'armure que j'avais. Ou 29. Je vais essayer vraiment de les tuer, là. Le problème, c'est que ça fait venir le slasher. Et il y a des choses à miner. Pas du soin. Ok. C'est quand même l'avantage de miner vite. Ok, il m'a rien. C'est des looters, vraiment. Ils me donnent du nitra et tout. Eux, il faudrait que je les tue. J'ai l'impression qu'il faut que je les laisse d'abord un peu agir sur la map. Peut-être pas les tuer trop tôt. Il n'y a rien sur la map. Il n'y a plus rien à miner. On va essayer de tuer ça, là. Une sorte de bras, parce que c'est chiant. Il y a le slasher qu'il a. On a réussi l'objectif secondaire. Il y a le slasher qui est mort. On va récupérer de l'XP, du level up. On va prendre ça. Bon, le sniper, il est déjà niveau 10. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal à le monter encore en level. Je suis frustré que quand tu prends un perk, ce qui t'augmente tous tes dégâts d'armes kinétiques, ça ne t'augmente pas ton level comme dans Soulstone Survivor. Oh ! L'XP. Lui, là, de speed pour tout. Oui. Attention, il y en a encore plein. Il ne faut pas que je reste dedans, parce que là, c'est des dégâts gratos que je vais prendre. Il faut que j'y aille. Merde. Ah putain, j'ai pris des dégâts, du coup. Allez. Ok ! On arrive à la vague 5. Niveau 40. On n'était pas autant en XP tout à l'heure. Bon, après, on a pris un perk, ce qui m'a amélioré. Reload speed pour tout. Là, ça me permet d'augmenter mon arme niveau 12 tout de suite. On va tout re-roll. Epic damage pour toutes les armes kinétiques, c'est oui. Je ne peux pas acheter si peu. Peut-être que je peux reprendre un... Ah, je n'ai pas assez pour re-roll. Peut-être que je peux reprendre un truc avec du Nitra. Mais non. Dernier level. Donc là, on a le temps qu'il faut. Cette fois-ci, je tuerai d'abord tous les petits slasheurs avant de tuer le gros. Enfin, avant de... Je vais déjà en tuer deux avant de découvrir le troisième. Parce que ça, tout à l'heure, c'était trop relou. Je pense qu'il faut que je me dépêche au début à tuer les cocons. En plus, ils vont lâcher quand même pas mal d'XP. Donc, tant qu'à faire, autant y aller. Au moins, on gérerait un très très tôt. Je pense que ça, c'est déjà la première strat. On gérerait un très très tôt. Plus de luck. Plus de luck, allez. Là, on va passer là-bas. On va essayer de voir où est le deuxième cocon. On va se soigner un peu. Une vanne de gold. Il y a du Nitra au-dessus. Mais est-ce que j'ai vraiment encore l'intérêt, comme je disais tout à l'heure ? J'ai pas l'impression. Ah, est-ce que mon gold était resté et mon Nitra ? J'ai pas fait gaffe. C'est quand même, sur les premiers rounds, j'avais beaucoup de gold. Et je me demande si mon Nitra et mon gold étaient pas restés. Genre, avec ton scout, si tu rejoues un scout, peut-être que ça reste, en vrai. Ça, c'est hyper important à les récupérer pour la fin de game. On va essayer de trouver le deuxième cocon. Il est là. En minant. J'ai pas eu le temps. J'ai fait trop de dégâts. Trop de damage. J'ai essayé de le gérer. En minant. Je pense qu'on a largement le temps. Même en termes de dégâts, on fait pas mal de dégâts. L'air de rien. Je pense que mes dégâts ont vraiment augmenté comparé à la première game. 20% de dégâts pour toutes les armes kinétiques. Let's go ! Ça, c'est huge. Ça, ça va être très très bien pour tuer le boss. Là, l'objectif, ça va être plutôt de miner et d'XP un peu. Avant de découvrir le troisième cocon. Ah, j'ai pris un peu de dégâts là. C'est... J'ai un peu grid. Est-ce que je peux le tuer, lui ? Ouais, ok. Miner tranquille. Il y a encore un truc à miner. Ici, on a du soin. Et surtout derrière... Là, il y a du nitra et il y a une grosse vanne jaune. Légendaire ! Let's go ! C'est mon arme principale, en plus. Ça, c'est une grosse augmentation. Surtout avec l'augmentation de dégâts kinétiques que j'ai eu avant. Je pense que c'est assez huge. Il y a beaucoup d'ennemis. J'ai vu qu'il y avait un aimant. Après, j'ai l'impression que mon level, il augmente quasiment plus. Un deuxième aimant. Je vais me permettre d'en prendre un sur les deux. XP, 6%. C'est peut-être un peu tard de prendre les bonus d'XP, je trouve. Allez, niveau 45. Mon arme sniper est niveau 13. Donc, ça veut dire que l'objectif est rempli. Là-dessus. On va essayer de miner encore un peu. Déjà, il va falloir que je trouve aussi le troisième cocon. On ne l'a pas trouvé, il n'a l'air de rien. Ok, il y a du nitra. Non, c'est des gold. Je pense que ça ne peut pas passer à travers. Reload speed, on va prendre avec le pompe. Je ne sais pas si c'est vraiment un pompe. Ça fait des dégâts en cône, ça tire deux fois. Il faut quand même un peu fusiller à pompe. En termes de dégâts. Il faut que je fasse gaffe. Parce qu'à force de creuser des galeries, je n'ai plus pouvoir les baiser comme ça, les ennemis. On a trouvé le gros cocon, mais je n'ai pas retrouvé le petit. Ah, les trucs verts par contre, ils ne font pas une distance illimitée, ni les trucs rouges. C'est toujours bon à savoir. Je n'ai pas remarqué ça avant. On essaie de récupérer l'XP. Je n'ai vraiment pas trouvé le troisième cocon. Là, je suis en train de m'enfermer en plus. Je pense que là, je vais me permettre d'aller chercher le troisième cocon, tuer assez vite le slasher, si on peut. On va essayer de tuer ça, parce que ça, c'est chiant. Max HP, critical damage, critical chance. On va prendre du max HP. Parce que j'ai l'impression que le boss, il a l'air de faire vraiment beaucoup de dégâts. Ah, il est là, le cocon. Oui, je sais que c'est dangereux. Je sais que c'est big. Peut-être gérer déjà le petit. Récupérer l'XP. Il y avait un ennemi qui était là. Wouh ! Il restait des gold. Ok, le gros est là. On run, on run, on run, on run. On va essayer de récupérer le petit aimant. Plus d'XP. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On va prendre les dégâts avec l'arme de base. Rien de prendre l'aimant. On lui fait pas mal de dégâts. On va le faire. Oh là là. Oh là là. Les dégâts sont présents. J'ai pris 22. Oh, j'ai repris encore. Vas-y, niquez. Niquez-vous. Non, 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 pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Ah, il commence tout ça à arriver. Critical damage, fire rate. On va prendre critical chance. On va le tuer. Let's go ! Ok, ok, ok. Donc c'est bon ? Ok, on va pouvoir se barrer. On va se soigner. Je sais pas si j'ai de l'intérêt à me soigner ici. On l'a fait ! On a senti vraiment la différence entre la première et la deuxième game. Entre la phase de découverte, plus l'amélioration des perks aussi, je pense. Allez, on va dedans. On part pas de temps. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Oh, damn ! Hâte de découvrir ce que ça va me donner. La game est aussi longue, par contre, c'est à peu près une trentaine de minutes. Je trouve que c'est un bon temps. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu du nitra, donc là, on a débloqué des choses. Je sais pas ce que c'est, tous les trucs que je débloque, là, sur le côté. Ah, ça va peut-être me débloquer des choses, après, pour les games. Vous voyez pas forcément, parce que vous voyez, là, c'est juste derrière moi. Donc là, on a débloqué encore pas mal de petits trucs. Mais bon, en fin de game, tu sais pas trop où te positionner. Donc ça, c'est peut-être des choses que je vais pouvoir débloquer. Oh, on a débloqué ça ! Ça, le nouveau truc. Trop bien, on va pouvoir débloquer un nouveau build. On est passé niveau 7 avec le scout. On a récupéré pas mal de crédits. Et après, en ressources, on a eu pas mal de beasts morts et tout. Plutôt une très bonne game, je trouve. What the fuck ? Les dégâts du sniper ? Même si on tire très, très peu. J'ai fait double dégâts comparé au Deep Core GK2. Je suis surpris de fou. Vraiment. Et c'est pareil, regardez le fusil à pompe. 613 000 de dégâts. Alors que mon arme, qui est level 12... En vrai, ton arme, qui est level 12, elle est un peu nulle à chier. Le Deep Core. On débloque donc le Nitrogenic Powder. Je sais pas ce que c'est. On a débloqué le Free Shield Belt. On a débloqué la possibilité peut-être de commencer... Non, on a débloqué le M1000 au niveau 6, 12 ou 18. Attends, mais les armes, c'était pas 6, 12, 18. C'était 5, 15 machins. Non ? Overlock. Ah non, on a débloqué un Overlock au level 6, 12 et 18. Ah, donc s'investir sur une arme va être hyper important. Et on a débloqué un nouvel mode de classe. Trop bien. On va prendre tout de suite les upgrades. On va prendre tout ce qui est déjà pas à level 1. Ok, donc ça c'est bon. On va prendre de l'XP. On va prendre de l'XP. Nick. Je prends la mousse PID. Je prends le Mining. On va prendre ça. Et voilà. Et bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle game. Et si vous avez des petits tips, des petites choses à rajouter, faites le savoir en commentaire. Ciao, ciao.